Salut les amis passionné maurier des oiseaux ! Bon petite vidéo c'est vrai que ça fait très longtemps que vous ne m'avez plus vu sur youtube alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces plusieurs semaines mais malheureusement j'ai eu pas mal de débat dans les oiseaux je vais vous expliquer tout ça bon en canarie ça a très bien fonctionné on est plus ou moins 150 jeunes voilà ils sont sevrés en cours de coloration ça aussi on a eu des problèmes par rapport à la coloration je vous expliquerai tout ça en route au niveau charanglais malheureusement cette année ci c'est une année blanche pour moi je n'ai pas eu un seul oeuf et je vous expliquerai pourquoi d'abord je vais vous faire le tour des oiseaux et je vous explique tout ça dans la vidéo les amis bon bah comme vous pouvez voir les charanglais ben sont toujours là alors j'ai eu énormément de nids et pas d'oeufs mais comme vous pouvez voir mes oiseaux sont vraiment en beauté j'explique pourquoi en fait ils ont fait une fausse nue tous alors le problème c'est que comme je vous avais montré dans la dernière vidéo ils avaient fait des nids au total j'ai eu 17 nids qui ont été fabriqués mais pas un seul oeuf et alors le problème c'est de comprendre pourquoi en fait ils ont commencé à muer je ne comprenais absolument pas pourquoi j'étais à plus ou moins à 16 heures de lumière à ce moment là et les oiseaux commençaient la mue donc ça a stoppé la reproduction mais surtout les couples voilà qu'on pouvait voir ils sont voilà en fait ils ont fini la mue quoi là maintenant quelques-uns qui sont en train de terminer la mue voilà j'en ai perdu deux femelles aussi j'ai perdu voilà malheureusement pendant la mue alors quel était le problème bon ben le problème c'est qu'ils avaient tous fait des nids s'il y avait des nids partout et ils ont commencé à muer mais très très fort donc je comprenais pas du tout le problème de ça on essaie de trouver le problème mais parce que tout était opérationnel les lumières fonctionnaient normalement j'avais levé ses heures de lumière il y en a normal je pensais d'abord que j'ai eu peut-être des acariens bon j'ai tout vérifié les perchoirs partout il n'y avait pas de poux dans mes cages rien donc donc la question c'est de trouver le problème voilà celui-ci était très très fort en mue par exemple là ben ils ont fini la mue là maintenant vous voyez ils sont en forme c'est pas que ils sont pas en forme ils vont très très bien comme vous pouvez le voir j'ai débranché tous les l'aide dans mes cages parce que je pensais au départ aussi ça pouvait être le problème de l'éclairage direct dans les cages donc j'ai déconnecté toutes les barres led donc là non plus que l'éclairage j'ai rajouté des tubes en dessous des cages là voilà qui donnent vers les murs j'ai essayé vraiment toutes les solutions pour essayer d'arrêter la mue j'ai essayé l'oignon cru dans l'eau ça n'a pas fonctionné ils avaient vraiment une grosse mue comme une mue que vous allez avoir là maintenant dans vos oiseaux donc mais bon ça m'a pris un certain temps de comprendre le problème en fait le problème je l'ai trouvé vraiment par hasard un jour pendant la nuit je me suis relevé pour aller au petit coin quoi donc et j'ai regardé à l'extérieur j'ai vu que toute la pièce ici est allumée en fait donc en fait c'est mon dimmer qui de la nuit se rallumait sans aucune raison voilà mais je ne savais pas depuis combien de temps ça durait donc le problème c'est que les autres sont tombés en mue tout simplement ils ont été complètement perturbés au niveau horloge intérieur donc malheureusement cette année si je n'ai pas eu un seul oeuf alors qu'ils avaient tous fait des nids j'avais quand même 17 coupes qui avaient fait des nids là donc c'est une catastrophe pour moi mais bon voilà les oiseaux sont là ils sont en forme on va essayer de rebondir là dessus évidemment vous comprenez bien que j'ai pas fait vidéo parce que j'étais un peu désespéré par rapport à ça je comprenais pas le problème donc évidemment je suis un patronneur en vrai forcément ne pas avoir un seul jeune pour moi c'est quand même une catastrophe donc voilà sinon les autres sont là sont en pleine forme ils sont là vous pouvez voir ils ont tous signé la mue évidemment je suis en avance par rapport à ça mais donc ils sont passés de la préparation à la mue en direct pas de reproduction pour moi cette année voilà oui mes oeufs sont là ils sont en pleine forme j'ai pas de soucis particuliers chez eux voilà ils ont passé le cap c'est le seul souci c'est qu'ils n'ont pas pondu quoi voilà ouais une belle femelle ici satinée bon ils sont magnifiques mais voilà je suis vraiment désolé par rapport à tous les gens qui me suis évidemment de ne pas avoir fait de vidéo bon j'étais un peu j'ai baissé les bras je vous dis clairement bon j'abandonne pas évidemment je suis quand même un passionné donc la passion prend toujours le dessus sur même les gros problèmes comme ça bon j'aurais pu perdre tous mes oiseaux ou autre chose voilà je pense aux gens là qui malheureusement ont eu des inondations ici en Belgique là il y a des gens qui ont perdu même tout leur élevage d'oiseaux donc voilà pour moi ça n'est quand même ni mal bon pas de jeunes ben voilà c'est pas grave on recommence à l'année prochaine voilà ici j'ai perdu sa femelle avec les orages en plus la météo en Belgique n'est quand même pas clémente pour le moment tout le mois de juillet était pourri de la pluie tout le temps il fait humide vraiment pas un climat d'été on va dire voilà donc ça n'aide pas forcément sinon mes oeufs sont en pleine forme vous pouvez le voir de vos yeux voilà on a fait le tour des chars andré je vais vous montrer un peu les canaris là maintenant voilà donc le problème c'est le dimer mon dimer qui est là bas qui a complètement déconné donc là j'ai dû mais je m'en suis rendu compte vraiment par hasard en me relevant un jour de la nuit donc c'est lui le fautif en fait voilà vous pouvez voir il a été remis à 9 là maintenant mais bon le temps que je m'en rende compte ben j'ai perdu la reproduction de mes chars andré sinon au niveau canaris ben ça s'est bien passé voilà il y a encore des jaunes ici bon j'ai plus ou moins 150 jaunes voilà je vais vous montrer j'ai fait des transformations aussi à l'extérieur en volière donc là il y a encore des jaunes qui sont les parents voilà donc ici c'est la fin évidemment on a commencé à aller laisser un peu tranquille vous voyez les coupes sont là ils n'ont plus de nid il y a encore des jaunes là vous voyez encore des jaunes ici encore des jaunes là encore des beaux jaunes ici alors on a eu aussi un problème avec le colorant c'est qu'on n'a plus su acheter le cantaxanthine interdit la vente en belgique donc le cantax et le bogenar donc on a dû trouver des solutions alternatives donc apparemment il y aurait le colorant de chez Red mais je l'ai repris il n'y a pas longtemps donc il y a beaucoup d'oiseaux qui ont été à moitié colorés pas colorés évidemment ça n'a pas aidé dans la en pleine reproduction évidemment pas de colorant c'est un peu embêtant voilà encore des jaunes ici bon ça c'est tous les coupes que vous connaissez au niveau canaris je n'ai pas à me plaire moi j'ai eu des jaunes de partout voilà voilà ce sont en cours des jaunes aussi voilà qu'ils vont l'envolir maintenant sur mon cage de vol voilà donc je vais aller vous montrer ce qui s'est passé à l'extérieur donc plusieurs problèmes ça allait dans l'élevage malheureusement donc au niveau éclairage je vais juste garder mes tubes là au dessus et j'ai rajouté des tubes au sol voilà qui éclaient derrière les cages mais plus les barleds dans mes cages parce que je pensais que le problème venait de la lumière directe en contact vraiment avec le dessus des oiseaux donc parce que moi effectivement les barleds sont vivant dans les plafonds des cages donc forcément les autres sont très très près des barleds donc j'ai commencé par élimination au départ je pensais que c'était l'éclairage voilà qui peut-être les perturbait voilà au niveau hormonal ou ce que je sais quand on ne trouve pas évidemment on essaie de trouver tous les scénarios possibles mais inimaginables donc j'ai commencé par débrancher les centrales LED ça n'a rien changé j'ai continué la mue et je vous dis mais ça a bien duré trois semaines avant que je me rende compte qu'en fait c'était le dimer là bas qui se rallumait de la nuit et bon la première fois ben oui j'ai vu que c'était allumé je suis allé le lendemain contrôler dans la pièce je n'ai rien vu au dimer tout était normal il était bien programmé la nuit suivante il a recommencé il s'est encore allumé en pleine nuit quoi il reste allumé deux trois heures la nuit quoi donc forcément les ozots seront complètement perturbés ça les a stoppés en pleine reproduction voilà donc ça fait partie évidemment des risques donc voilà les dimers ben forcément on skie ou dimers parce que ça fonctionne tout va bien et au final ben le dimer déconne et on se rend compte quand c'est trop tard et que les ozots sont mus et c'est trop tard voilà malheureusement voilà je vais aller vous montrer les transformations que j'ai fait à l'extérieur au niveau de volière et vous montrer les jaunes de canaries de cette année 2021 voilà les amis alors comme je vous le disais la météo n'est pas super clémente ils sont en magique vous voyez c'est très nuageux là aujourd'hui il fait un peu de soleil c'est agréable mais sinon il n'arrête pas de pleuvoir il a quasiment plus pendant trois semaines ici donc voilà ça ce sont les transformations que j'ai fait au niveau de ma volière extérieure donc j'ai fait une rajoute de volière voilà en grillage donc ça c'était un truc complètement ouvert voilà donc tous les panneaux là évidemment sont doublés de grillage parce que sinon pour les aller les petits poucons casserelles et les épervilles si c'est pas doublé forcément ils peuvent attraper les ozots à travers le grillage donc ça ça a été doublé voilà je vais vous montrer un peu ça c'est mon chat voilà habitué avec les ozots ils cherchent même pas après donc voilà donc en fait la volière se dispose comme ceci donc vous avez une première partie ici voilà avec la porte donc ça ça fait 3,50 m de large en fait de cette partie là comme ça de là au bout du mur à 3,50 m comme ça en large vous avez deux mètres voilà plus ma volière intérieure qui elle fait quatre mètres donc il y a six mètres plus il y a six mètres de volière plus le mètre de retour ici donc il y a sept mètres ici de volume la partie intérieure n'est pas utilisée encore maintenant parce que je vais encore mettre des jaunes donc à ce moment là je vais l'ouvrir parce que là il y a quand même plus ou moins allez 150 jeunes d'oiseaux dans la volière ici voilà donc je vais entrer pour vous montrer voilà on fait toujours bien attention quand on ouvre la porte de ne pas laisser s'échapper un oiseau bon naturellement ils vont aller se mettre dans le fond je vais me faire attention quand même alors évidemment ça c'est l'idéal parce qu'ils prennent le soleil ils adorent ça voilà on va essayer de rentrer sans faire de bêtises voilà donc ça ce sont des jeunes de l'année voilà vous pouvez voir il y en a qui sont colorés donc ils ne le sont pas c'est parce que justement on a eu un problème de colorant en cours de route voilà donc là ils ont le bain tous les jours ils ont eu du citron là aujourd'hui je vois pas avec leur fait ce que je filme voilà donc ça c'est l'eau des bains donc ici on arrive dans la volière proprement dit donc là la nuit ils dorment là en fait donc je les rentre quand même le soir je referme la porte ici il y a une porte donc tous les soirs on les rentre donc il y a une porte ici que je peux refermer évidemment comme ça ils sont quand même à l'abri des intempéries on va pas les laisser parce que vous voyez c'est ouvert donc là s'il pleut ils sont mouillés voilà donc ça c'est surtout les jeunes canaries de l'année plus ceux que je vous ai montré à l'intérieur donc je vous ai dit il y a plus ou moins 180 jeunes là voilà de canaries donc je mets les bacs comme ça sur des grilles comme ça le gros des graines qui n'est pas mangé tombe dans le bac ça évite de qu'ils remangent un peu les graines qui traînent donc ça on évite le bac régulièrement voilà vous avez tous les canaries ici donc c'est normal qu'il y en a qui ne sont pas colorés je vous ai dit voilà donc il y en a qui sont colorés d'autres qui ne le sont pas voilà les premiers ont été colorés puis après on n'a plus trouvé le colorant donc voilà on a des beaux ici pour la reproduction 2022 pour élever les charrendrais évidemment voilà bon c'est ce qui compte en plus je les trouve beaux voilà je ne cherche pas à faire du pur gras tant que ce sont des oiseaux qui élèvent bien moi c'est le but principal des bons oiseaux bien robustes en pleine forme pour voilà pour élever mes charrendrais quand ils veulent bien pompe bien sûr voilà donc ça c'est je vais dire l'élevage 2021 de canaries plus les jeunes que vous avez vu à l'intérieur voilà donc j'ai dit plus ou moins 180 jeunes cette année donc il y aura forcément des jeunes que je vais vendre voilà on ne va pas garder tout le monde mais bon pour l'instant ils se musclent en volière ils sont bien ils sortent tous les matins quand il ne pleut pas bien sûr sinon je ne l'ouvre pas vous voyez ils se plaisent bien ils sortent de là vous voyez voilà on peut rentrer à l'Eurez et le soir on les rentre voilà les amis je vais profiter un peu du spectacle ici je vais préférer vous montrer autant de jeunes de charrendrais mais malheureusement ce ne sera pas le cas cette année on va se relever de ça c'est pas évident ici bien sûr pour un éleveur comme moi enfin passionné en tout cas c'est pas très évident de ne pas avoir vu un oeuf même un jeune de charrendrais ça m'a un peu évidemment dégoûté je vous le dis clairement mais bon la passion est là ça reprend le dessus évidemment on va essayer de passer à autre chose et l'année prochaine on fera mieux c'est ce qu'il faut se dire évidemment on apprend toujours de ses erreurs j'ai vu le dimur a déconné c'est je veux dire c'est pas évident c'est pas un problème de préparation ou de voilà c'est vraiment un problème technique qui m'a vraiment ruiné ma saison de reproduction voilà les amis voilà les amis on est arrivé au bout de cette petite vidéo évidemment chaque saison ses petits problèmes moi aussi c'est un très très gros problème pour moi mais indépendant de ma volonté bien sûr c'est un problème vraiment technique électronique donc le dimur a été renvoyé in Italie il a été réparé évidemment j'ai eu des informations écrits en italien mais je pense que c'est le la fonction nocturne qui déclenchait en fait de la vie un faux contact donc voilà malheureusement ça m'a mis ma saison parfait voilà les canaries n'ont pas été trop impactés par ça c'est des oiseaux qui sont beaucoup plus facilement robustes que les chandreys les chandreys sont sensibles à tout je vais dire un courant d'air un peu d'humidité les chandreys c'est à dire que le canary lui est un oiseau quand même plus robuste c'est pour ça que j'ai quand même eu une très bonne saison en canaries donc je vous ai dit plus ou moins 180 jaunes voilà ici c'est la fin chez les canaries alors en chandreys ben voilà je suis au même point qu'au départ forcément j'ai même perdu 2 camels donc j'avais 24 coupes il m'en reste 22 pour l'instant plus 2 mâles voilà donc c'est pas grave on va rebondir les amis ah oui je voulais aussi vous annoncer que je serais à la bourse chez Cédric Hornivert le 5 septembre je vais probablement y vendre quelques canaries et 3-4 coupes de charbon gré ici de 2018 voilà donc c'est un peu plus vieux donc je vais vous séparer de mes géniteurs donc 4-5 coupes plus ou moins voilà et on va se remettre en selle pour l'année prochaine et on va arriver dans les périodes de bourse j'espère que je vous verrai dans les bourses les amis voilà je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501